La bascule ou planche est un agri-collectif de propulsion. On distingue deux grands types de planches, la bascule hongroise ou planche sautoire et la bascule coréenne, dont on va parler aujourd'hui. C'est donc au minimum deux personnes situées à l'extrémité de planches qui vont se propulser l'une à l'autre à tour à tour pour réaliser des acrobaties dans les airs. Dans bascule coréenne, on entend que ça vient de Corée. J'ai trouvé des textes qui parlent de jeux similaires en Corée du Nord, mais aucune source sûre. Par contre, le lien avec le table cul est irrémédiable. On a ce jeu de propulsion qui amuse les hommes depuis des générations et la bascule hongroise semble être arrivée avant la bascule coréenne qui est rentrée plus tard dans le vocabulaire circassien. Mais tout ça reste très fou, donc si vous avez d'autres informations ou des sources sûres qui pourraient nous aider, n'hésitez pas à les partager. On peut installer une planche dans un endroit où la hauteur est suffisante, je dirais une dizaine de mètres, avec un sol plat et solide. Des numéros et des spectacles dont la bascule est la graisse centrale, mais ça peut aussi s'inscrire dans des spectacles plus pluridisciplinaires et ça peut aussi se mêler à d'autres disciplines comme les portées ou le machinement par exemple. Pour pratiquer la bascule, il faut des chaussures qui maintiennent la cheville pour éviter les entorses et on utilise souvent des chaussures de boxe. Et pour ce qui est des vêtements, il n'y a pas d'obligation, juste des habits qui ne gênent pas la pratique et toujours non aux bijoux et surtout au piercing, comme dans à peu près tous les sports en fait. C'est un agri qu'on ne trouve pas dans toutes les écoles amateurs parce qu'il fait partie des plus dangereux dans le cirque et qu'il faut une certaine condition physique pour y accéder. On a un vrai travail musculaire des jambes et il faut des chevilles et des genoux solides mais surtout un alignement de la colonne et des cervicales qui soit assez bien fait pour pas qu'on se décale, qu'on compense et que ça devienne vraiment mauvais. En plus d'une certaine condition physique, il faut une précision, une coordination, une perception de son corps assez folle dans l'espace pour pouvoir évoluer acrobatiquement à plusieurs mètres de hauteur et retomber sur une zone donnée. Et tout ça dans le bon tempo. Le tempo c'est comme en musique, c'est la vitesse des pulsations et c'est primordial dans la pratique de la bascule. Bon après tout ça peut se travailler en amont, souvent au trampoline. L'apprentissage se fait avec des professeurs qualifiés dans des écoles mais avant d'apprendre à voler, il faut apprendre à tomber et on a une vraie préparation pour minimiser les risques de cette pratique. Dans les blessures, les chevilles et les genoux sont souvent touchées et on a aussi souvent des periostites. Il y a une dimension très ludique dans la bascule et une force liée à la connexion aux autres. L'aspect de suspension est aussi très plaisant. On travaille avec des gens en qui on a confiance puisque ta vie est en jeu et pour ne pas mourir du coup on a pas mal d'outils. Par exemple, des tapis. L'un des trucs les plus nuls et les plus courants en bascule c'est la planche à vide. C'est le fait que quand tu sautes, en fait la personne à côté soit perd son déséquilibre ou quoi que ce soit et tu te prends la planche sans qu'il n'y ait personne de l'autre côté et ça, ça fait vraiment pas du bien. On peut donc avoir des tapis sous la planche et autour pour minimiser l'impact de la planche à vide et aussi la chute s'il y a un déséquilibre. On peut aussi utiliser une longe comme pour le main à main mais c'est moins courant. Utiliser du matériel adapté est donc nécessaire mais la sécurité est beaucoup entre les mains des artistes qui doit faire preuve de concentration, de préparation comme on a vu et de communication. Ça peut sembler compliqué de faire de la bascule, un moyen d'expression artistique mais le conseil selon lequel les petits défauts peuvent devenir un style voire des qualités me semble plutôt joli. Pour l'anecdote, comme c'est compliqué de faire de la bascule tout seul il y en a forcément un qui a voulu essayer et qui l'a fait avec des poids dans un spectacle. Esprit de contradiction ou folie artistique, quoi qu'il en soit, passez une nouvelle journée.